Hello friends, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo haul, une vidéo haul de vacances J'ai acheté ce petit éventail là justement en Espagne et il faut quand même que je fasse une aparté dans ce haul beauté Vous parlez quand même deux secondes d'une boutique qui m'a plus que surprise et que j'ai adoré en vacances Flying Tiger, je sais, vous allez me dire Mimi tu vis dans une grotte Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler de ça et j'ai acheté des petits trucs chez Flying Tiger J'ai adoré le concept, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique qui offre plein de produits à petit prix Donc c'est du 2€, 3€, 1€, 7€ et qui fait plein d'accessoires, que ce soit pour la maison, des cahiers, il y a de tout Franchement il y a absolument de tout et j'ai vraiment, j'ai vraiment adoré cette boutique C'était une de mes passions d'aller me balader dedans pendant les vacances Et j'ai acheté entre autres comme je vous dis ce petit éventail là qui hop se replie et rentre dans n'importe quel sac à main Je le trouve génial, super pratique Et en plus de ça, ça me permet de faire sécher mon spray, vous savez, mes spray fixateurs Voilà, donc c'était quand même un petit truc beauté, même si à la base c'est pas fait pour la beauté On va commencer ce haul immédiatement, ne pas perdre de temps parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits dont je veux vous parler aujourd'hui Et puis je vais aussi vous parler à la fin de cette vidéo d'un colis que j'ai reçu pendant mes vacances La ré beauté le plus important que j'ai fait pendant mes vacances en Espagne c'est chez Primor Primor c'est une parfumerie, une parfumerie qui est véritablement un concurrent chez de Sephora en Espagne Il y en a beaucoup plus même que des Sephora Ils ont du haut de gamme mais ils ont aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques petit prix Et c'est ce qui est super intéressant chez Primor Avant de passer au déballage de tous ces produits et au swatch et autres Évidemment si vous aimez les vidéos haul, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu Et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait juste ici en cliquant sur le petit bouton rouge Voilà, chez Essence mon mascara préféré c'est celui-ci Vous êtes super nombreuses à me demander à chaque fois quel est le mascara dont je parle tout le temps Donc c'est The Fall Slash Mascara, le Dramatic Volume Unlimited Mais là pour le coup j'avais envie d'essayer une nouveauté Donc j'ai pris un nouveau mascara qu'ils avaient qui est le Volume Hero Mascara Que je ne connais pas du tout Et on va voir donc si je l'aime ou pas, je le testerai très prochainement Chez Essence, il y avait une collection d'été Malheureusement le stand était plutôt dévalisé au niveau de la collection été Parce qu'ils avaient l'air d'avoir une petite palette pour les yeux qui était très très jolie Mais malheureusement ils n'en avaient plus Par contre j'ai réussi à mettre la main là-dessus Highlighting Bloating Paper Donc en gros c'est un papier matifiant et illuminateur à la fois Et ça m'a vraiment, ça m'a surprise Je me suis vraiment demandé ce que c'était Et comment ça fonctionnait Et voilà le produit Donc c'est un, à l'intérieur c'est vraiment des papiers Comme des papiers Bloating Paper là Comme des papiers matifiant Mais version illuminateur en rose gold Ouh la couleur est super belle Et bien je ne m'attendais pas du tout, du tout à ça Mais regardez l'illuminateur comme il est beau Il est vraiment beau La texture est très fine, c'est lumineux C'est un espèce de rose gold C'est vraiment très 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 joli J'ai pris aussi une poudre matifiante fixante Parce que je sais que c'est une poudre qui est assez appréciée Et j'avais envie de l'essayer Donc je me suis dit Puisque je peux mettre la main dessus Achetons-la J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris un petit blush Vous savez dans les fameux Matte Touch Blush Que j'aime énormément J'en ai deux dans cette collection là Et là j'ai trouvé une couleur que je n'ai pas Dans ma collection qui est de la couleur 30 Rose Me Up Mais pour l'instant ça fait un petit peu ton sur ton On va dire Donc ça fait un petit rose Un rose pêche Mais un peu trop clair pour ma peau actuellement Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir Il est juste là Toujours chez Essence J'ai pris un Tint and Color Shot Donc c'est un espèce de rouge à lèvres Qui teinte la lèvre Il n'y a pas vraiment de sensation au niveau des lèvres Quand on le met on n'a pas l'impression de porter quoi que ce soit C'est très frais Mais ça teinte vraiment vraiment les lèvres Je l'ai porté une soirée Et franchement il n'a pas bougé de la soirée C'est une belle découverte La couleur que j'ai prise Bon évidemment c'est une couleur un petit peu flash corail Qui me plaît beaucoup C'est le Pink Happiness Encore chez Essence Un rouge à lèvres cette fois-ci C'est les couleurs Boost Vinylicious Donc en couleur celui-ci Nude is the new cute 02 C'est le rouge à lèvres que je porte là sur mes lèvres Aujourd'hui pour cette vidéo C'est une espèce de laque à lèvres en fait Vraiment c'est une laque à lèvres assez pigmentée La tenue est plutôt bonne C'est pas extraordinaire comme tenue Mais à ce prix là franchement Il est vraiment vraiment très bien Je me suis fait aussi une belle rasia dans le stand Catrice Donc j'ai pris les anti-cernes Parce que sur Instagram je vous avais demandé Quels étaient vos produits préférés dans cette marque là Vous m'avez dit les rouges à lèvres Mascara Et évidemment vous m'avez parlé des anti-cernes Qui étaient apparemment des anti-cernes qui sont super bien Donc j'en ai pris deux J'ai trouvé que c'était très très difficile Parce qu'il n'y avait pas de testeur Et les couleurs qu'ils proposaient Étaient vraiment très 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 claires Je pense que ça se voit C'est hyper clair Si vous tombez sur un stand Catrice Évidemment les rouges à lèvres Catrice Sont vraiment des rouges à lèvres Que moi j'adore L'année dernière j'en avais déjà acheté Quand j'étais en Espagne Cette année j'ai renouvelé Mais cette fois-ci j'ai pris des nouveaux produits Donc j'ai pris les Pure Pigment Lip Laker De chez Catrice J'en ai pris deux Le premier c'est la couleur Salted Caramel Donc c'est le 010 Et le 030 Breaking Red Comment vous dire Ces deux rouges à lèvres là sont sublimes La pigmentation est incroyable La pigmentation est supérieure Au rouge à lèvres essence Vraiment beaucoup plus pigmenté Ils glissent sur la lèvre Ils ne collent pas les lèvres Ils sont hyper confortables Et ils tiennent super bien Si vous avez vu le vlog de Danisha Qu'elle a fait le jour de la finale De la coupe du monde Je vous mettrai le lien juste ici C'est un vlog qui a été tourné chez moi Donc puisqu'elle était chez moi ce jour là Elle a testé ce rouge à lèvres là Et moi je l'avais testé en vacances Je vous dis ce truc là c'est de la bombe C'est un des plus jolis rouges à lèvres duochrome Que j'ai testé De tout ce que j'ai testé La sensation c'est vraiment glissant sur les lèvres On ne le sent pas Ça a une petite odeur de bonbons Ouais ça a une petite odeur de bonbons Il est rose Rose nacrée Et fait coucher de soleil Voilà Comment vous dire Ce truc là porté sur les lèvres Juste avec un peu de mascarade Du bronzer C'est tout ce qu'il vous faut Quand vous êtes légèrement bronzé Vous n'avez besoin de rien d'autre C'est vraiment parfait Pour les soirées Les soirées ensoleillées d'été Voilà On continue Dans mes petites découvertes Toujours chez Catrice Là j'ai pris un rouge à lèvres Plus pour cet automne C'est le Matte Lover Lipstick Pen Ça me fait un peu Un petit peu penser Au cliquet De chez De chez NYX Et c'est un rouge à lèvres Assez mat Très confortable aussi Un espèce de Parme Parme vieux Mauve Toujours chez Primor J'ai pris Un crayon Pour les lèvres De chez Wet n Wild C'est la première fois Que je les voyais Ces crayons là Donc c'est les crayons à lèvres En gel Et la couleur que j'ai prise C'est un nude évidemment C'est le Bare to Comment Le E651B Ou E651B Donc ça ressemble à ça C'est un joli nude Je trouve que la pigmentation Sur les lèvres Est plutôt homogène C'est à dire que des fois Il y a les crayons comme ça C'est pas très homogène C'est juste que ma lèvre actuellement Est plus foncée que le crayon Oui Donc on le voit pas vraiment Quand je le mets C'est mon seul regret Mais si vous avez les lèvres très pâles Ca peut être un très joli nude peche J'ai pris sur Chez Primer Toujours Des rouges à lèvres Lip Paint Matte De chez L'Oréal Parce que ceux là Je les ai jamais vus au Canada Je ne sais pas s'ils sont Disponibles en France Vous me le direz J'ai pris deux couleurs Le 210 Et le 201 Donc le 210 C'est un espèce de nude marron Un petit peu froid Comme ceci Trop beau Et j'ai pris le Zéro Pardon Le 201 Hollywood beige Qui est un petit pêche En fait Un rose pêche Comme ceci J'ai découvert Donc sur Chez Primer Il y avait aussi des stands I love I love makeup Ou I heart makeup Je ne sais pas exactement Comment ça se prononce Donc c'est Makeup Revolution J'ai pris deux produits Dedans J'ai pris un blush Il ressemble à ceci Franchement Si vous avez déjà vu Les blushs De chez Too Faced Vraiment Exactement le même packaging Bon Sauf qu'un petit peu Abîmé le packaging N'est-ce pas Et la couleur C'est Vraiment Pour le coup Un très très joli pêche Très lumineux J'ai pris aussi Donc toujours Chez Makeup Revolution Dans la gamme I heart makeup Je ne sais pas Comment on prononce ça Je suis désolée J'ai pris Un highlighter Cette fois-ci Qui est L'highlighter Goddess of Face Un highlighter Donc un Baked Triple Baked Highlighter Mais regardez Cette beauté On a juste pas envie D'y toucher Tellement il est joli Et Regardez Il n'y a absolument Aucune odeur Et vous allez voir La lumière De ce machin là C'est juste L'highlighter Le plus clair De toute ma collection C'est tout simplement Un highlighter Blanc Argenté Métallisé Hyper intense Trop joli Un mascara Alors on m'avait dit Le bleu Je n'ai pas trouvé le bleu J'ai trouvé le glam and doll Volume mascara Mais l'original Le bleu J'ai compris qu'il était waterproof Mais moi je déteste Les mascaras waterproof Donc de toutes les façons Ça m'arrange d'avoir pris La version régulière Toujours chez Catrice J'ai pris un bronzer Parce que je cherchais Un bon bronzer Matte A petit prix Donc c'est le Sun Glow Matte Bronzing Powder Water Resistant C'est ça qui m'a plu Dedans ils disent Qu'il est waterproof En couleur Donc il y avait plusieurs Types de couleurs Il y avait le 10 Le 20 Et le 30 Moi j'ai pris le 20 Donc celui du milieu Qui est le deep bronze Il est joli Il est joli Je trouvais que la couleur Est assez intéressante Ni trop chaude Ni trop froide Jolie couleur Toujours chez Catrice J'ai pris une palette De fards à paupières Alors j'ai pris une palette Qui est la palette Newly Nude 010 De chez Catrice Je pense qu'elle faisait 7 euros Elle était vraiment pas chère 7 euros ou 12 euros Je trouvais qu'il y avait Pas mal de fards dedans Par contre Vous avez été nombreuses A me dire que Les fards à paupières Catrice n'étaient pas top Donc Je n'ai aucune idée Je n'ai jamais testé Ces fards à paupières On va faire quelques swatchs Là juste pour s'amuser Et voir ce que ça donne Ils n'ont pas l'air hyper Oh mon dieu C'est une belle pigmentation ça Ah oui Alors j'ai de l'highlighter Crème sur la main Mais La pigmentation Regardez ça La pigmentation Il y est Le swatch A été facile à faire Je n'ai pas galéré du tout Et le produit N'a pas l'air poudreux En tout cas J'ai craqué Sur deux palettes Qui m'ont semblé Juste divine D'ailleurs il y en a une Qui s'appelle divine De chez Sleek Celle-ci était un peu plus chère Que celle-là Parce que celle-ci C'est une édition limitée Pour les 10 ans Et celle-ci Je l'ai eue en promotion Donc je ne sais plus Si elle faisait 12 ou 14 euros Et en fait il y avait une promotion Je l'ai payée 6 euros Donc celle-ci C'était l'édition limitée Pour l'été Donc c'est la Peach Perfect Hein Voilà Encore une Peach Perfect Bah décidément Donc ça se présente comme ceci Donc les packaging Sleek Ce n'est pas mes packaging préférés Ils sont un petit peu plastiques Pas très jolis Mais Ok A l'intérieur Il y a un petit pinceau Comme ceci Strictement inutile Ne le mettez pas Je ne comprends pas Personne S'il vous plaît N'utilisez pas ces pinceaux-là Pour faire vos yeux Je vous le dis Voilà Personne ne va utiliser ça Je ne sais pas pourquoi Il y a un gros miroir Ce qui est plutôt sympathique Et dedans Il y a donc Les ombres à paupières Les couleurs Évidemment Vous allez voir Que c'est exactement Le type de couleur Que j'aime Je trouvais que les fards L'ensemble des couleurs Était très très joli Pour l'été Une belle pigmentation aussi Les swatchs se font facilement Et les couleurs sont Plutôt très très jolies L'autre palette Qui m'a fait craquer C'est celle Pour les 10 ans Donc c'est la Diamond Decades Donc j'imagine que la marque Sleek A 10 ans Et que c'est leur palette anniversaire Celle-ci était uniquement faite De métallisées C'est pas du tout la bonne palette Que j'ai acheté Ça c'est aussi un autre problème C'est qu'il faut savoir Que chez Primor C'est le boxon Vraiment Il faut le savoir C'est souvent pas bien rangé Et moi je voulais une palette Donc édition limitée Donc Diamond Decades Mais il y en avait deux Et j'ai pris la mauvaise J'ai pris celle avec les tons froids Il y en avait une avec les tons chauds C'est pas grave Je pense que je vais m'amuser Pareil avec ce genre de couleurs Mais ce sera plus des couleurs Que je vais utiliser Plus à Noël en fait Ou en tout cas en hiver Ouh Les deux argentés là Sont hyper métallisés Le rose et le gris On swatchait Moyen Maintenant à voir Avec un pinceau Ce que ça donne Je vous l'ai dit Je suis passée chez Kiko Pendant mes vacances Toujours Parce que Kiko N'existe pas au Canada Et que Kiko Est une super marque Qui fait plein de bons produits Gabi m'a envoyé des produits Justement dans le swap Si vous n'avez pas vu le swap Que j'ai fait avec la loge de Gabriel Je vous invite à le regarder Chez Kiko J'ai pris un bronzer Qui est le Flawless Fusion 05 C'est le bronzer Que je porte aujourd'hui Sur mes joues Je trouve que c'est un bronzer Très facile à utiliser On peut l'utiliser aussi bien En contouring Que pour réchauffer le teint Il y avait beaucoup de couleurs disponibles Moi j'ai pris le 05 Il est satiné lumineux Tout en restant mat C'est un petit peu surprenant Je sais pas comment vous expliquez ça autrement Mais vraiment C'est ça Et alors ce petit produit là Oh my god Je dois vous en parler C'est le Smart Radiance Cream 3 en 1 Donc c'est une base Plus une crème Et un enlumineur Ça m'arrive vraiment De le mettre tout seul Juste sur le haut de la pommette Les jours où je ne porte pas de maquillage Pour illuminer ma pommette Alors le pinceau Moi j'aime pas ça Je trouve pas ça super hygiénique Donc souvent ce que je fais C'est que je le prends Comme ceci Et je l'applique Au Beauty Blender Ou là directement sur ma main Mais vous allez voir Alors ce que j'adore Dans ce produit là C'est hyper léger C'est frais C'est très 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 lumineux Regardez ça Regardez cette beauté Mais surtout C'est bourré d'acide hyaluronique Donc si comme moi Vous avez des petits défauts de peau Sur le haut de la joue Voir la peau très déshydratée Et bien ce truc là Est magnifique Parce qu'il vient regonfler la peau Donc en fait Oui il est lumineux Mais il met pas l'emphase Sur les défauts de peau Parce que justement Il vient regonfler la peau Et quand on le met Avec le bronzer Comment vous dire Ça fait un bronzer Mais sublime Ça vous donne A la fois un bronzer Matte Mais avec cette lumière dorée Qui ressort par en dessous Ça dissimule Les paillettes Qu'il peut avoir aussi Dans le produit Parce que c'est légèrement pailleté Donc le mien C'est le Radiant Gold J'ai pris le doré Mais il y en avait un rose Il y en avait un mauve part Mais il y en avait un blanc Et comme je vous ai dit Ce duo Ce duo là Sur les joues Mais qu'est-ce que c'est beau Pendant que j'étais en vacances J'ai reçu Un colis en vacances D'une marque Que j'avais envie De tester depuis Très 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 longtemps La marque By Terry Je vais vous montrer Ce que m'a envoyé Donc By Terry J'ai déjà testé Certains de ses produits Je vais vous en parler Un petit peu D'autres produits Que j'ai pas encore testé Dont la fameuse poudre Yaluronic Dont vous m'avez parlé Vous êtes tellement Nombreuses à me parler De cette poudre là Sauf qu'en ce moment Vu le taux d'humidité Dans l'air C'est vraiment pas le moment Pour moi de la tester Alors Je vais vous parler rapidement Des produits qu'ils m'ont envoyé Donc j'ai découvert Dans ce colis Que By Terry Il fait des produits Soins Et ça c'était vraiment La première chose Que j'ai découverte Donc ils m'ont envoyé Un masque effervescent Détoxifiant Dépolluant Réoxygénant Et clarifiant Qui s'appelle Le détoxyline City mask Un produit donc Qui est fait à base De rosier des Alpes Et qu'on peut utiliser Plusieurs fois par semaine Que je n'ai pas du tout Du tout testé Mais vraiment pas Je viens de le péter Ou quoi ? Donc le masque Je vais avoir du mal A le tester Puisque malheureusement Il est arrivé Brisé en fait L'intérieur Il n'y a pas Le petit Vous savez Le petit tuyau Pour aller chercher Le produit Quand je l'ai ouvert Le haut et le bas Se sont séparés Et en fait Je pense qu'il est arrivé Brisé C'est bien dommage Autre produit Qu'ils m'ont envoyé La CC Serum Brightening Donc dans la gamme Cellula Rose Donc à la rose C'est un soin C'est un soin Vraiment sérum Je vais essayer De vous montrer Sur la peau Celui là Je l'ai testé en vacances Je l'ai mis à peu près Tous les jours De mes vacances Et franchement C'est un super Super bon produit Il est hydratant C'est un sérum Qui vient donner De l'éclat Qui vient légèrement Gommer Les Tout ce qui est Différences de couleurs Donc si vous avez Des petites taches Des choses comme ça Il vient unifier le teint Mais c'est très léger Alors c'est pas une unification Comme un fond de teint Ou même comme Les CC Crème habituel Mais il donne C'est une très jolie base A utiliser Il donne beaucoup D'hydratation Mais ce que je peux vous dire C'est que je l'ai utilisé Vraiment pendant toutes les vacances Je le mettais en dessous De mes produits de teint Et que j'avais une peau Mais super plumpy Hydratée Toute la soirée Ils m'ont envoyé aussi Leur baume de Leur soin à lèvres Leur baume de rose Que je n'ai pas encore testé Ils m'ont envoyé Évidemment La fameuse poudre Hyaluronic Hydra Powder Qui est la poudre Je pense La plus connue Chez By Terry Qui est une poudre Vraiment Comme je vous ai dit Que j'ai très 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 Envie de tester Mais je vais attendre Que le taux d'humidité Et la chaleur Diminuent Parce que là Actuellement Ce serait pas à l'aider Que de la tester maintenant Ah bah tiens Ça c'est marrant Je pense Je savais même pas Que j'avais reçu ça Donc ils m'ont envoyé Un anti-cerne Spécial anti-ride Correcteur sérum Anti-ride Anti-cerne Anti-poche Et bon J'ai le dessous de l'oeil Qui est pas hyper marqué Mais quand même Donc je vais le tester Et vous m'en avez parlé Dans ma dernière vidéo Justement là où j'ai parlé De l'anti-cerne De chez Too Faced Que j'ai comparé Au Shape Tape Et vous avez été Je pense qu'il y a eu 2-3 personnes Qui m'ont dit Est-ce que tu l'as comparé Au justement Au Terribly Densilis Concealer De chez By Terry Pas hyper pigmenté Je l'ai estompé sur la main Mais très lissant Donc je testerai Et je vous dirai ça Je m'en voyais aussi Plusieurs produits Donc j'ai reçu Plusieurs produits à lèvres Je vais essayer de les séparer Et produits aussi Pour les yeux Je m'en voyais donc Plein de rouges à lèvres Et vous connaissez mon amour Pour les rouges à lèvres Donc il va falloir Que je m'empresse De les tester Les fameux Twist and Lip Donc c'est des rouges à lèvres Qui sont de 2 couleurs Et en fait ça permet de faire A la fois un petit peu De contouring de lèvres Quand on les met Puisque la couleur La plus claire Se met au centre Et la couleur la plus foncée Donc va venir se déposer Sur le haut de la lèvres Le principe est assez intéressant Je ne l'ai pas encore testé Je me demande ce que ça va donner Je pense aussi Qu'on peut mélanger Les 2 couleurs Oui Et que ça donne donc Une couleur intermédiaire Un ton intermédiaire Ils m'ont aussi envoyé Les rouges experts Click Stick Qu'on va s'empresser d'ouvrir Cette couleur là Que je viens de sortir C'est le Bare Me Qui est un nude Oh mon dieu Que je vais aimer Cette couleur là Totalement mon type de couleur Totalement mon type de nude Je dois l'essayer absolument Le plus vite possible Genre maintenant Genre maintenant là Devant vous Oh que j'aime ça C'est le genre de rouge à lèvres Que j'adore Parce qu'ils sont hyper précis Et ça prend 2 secondes à mettre Et on ne peut pas se tromper Hyper confortable Et ça donne un espèce de volume A la lèvre C'est très joli Donc c'est pas un mat Genre mat Qui aplatit la lèvre C'est vraiment un espèce De satiné fini mat Je le trouve Magnifique Les 3 couleurs qu'ils ont envoyé Sont exactement le type de couleur Que j'adore Donc ici C'est le Naked Nectar Le Flush Rose Et le Je ne sais plus comment Le Bare Me Bare Me Donc j'ai reçu Les Sun Designer Palette Donc une qui est déjà ouverte Puisque je l'ai utilisée Aujourd'hui sur mes joues J'ai utilisé la Happy Sun Sur mon visage aujourd'hui Donc au niveau du bronzer J'ai mis le Kiko Mais j'ai utilisé en fait Dans cette palette-ci Qui est la palette Plus Plus bronzer Puisque l'autre Vous allez voir Que c'est vraiment Des blushs J'ai utilisé cette couleur-ci Qui est tout en bas Que j'ai utilisé En fard à joues Et je suis venue prendre Le côté plus highlighter De cette palette Parce que ici Vous avez des mattes Et là Des lumineux Des highlighters J'ai pris l'highlighter Que je suis venue balayer Et intensifier Ensuite ici Sur le haut De ma joue Et je trouve Que le rendu Est magnifique Et il y a Une deuxième palette Donc la palette Cette fois-ci C'est la numéro C'est la numéro 5 La hippie chic Et cette fois-ci C'est des couleurs Assez flash C'est des blushs Dedans J'ai trouvé qu'elle était Mais trop belle Vraiment Le genre de couleur Déjà pas évidente À trouver Là on a un vrai corail Assez intense Presque électrique On a un très joli rose On a un abricot au milieu Et ici à nouveau On retrouve Le côté plus highlighter En fait Mais cette fois-ci Qui tire vers les roses Je pense qu'on peut les utiliser Aussi en blush Mais c'est vraiment Des blushs plus lumineux Et là vraiment En haut On a un highlighter Vous n'allez pas le voir Parce qu'il est pratiquement De la couleur de ma peau Il m'avait aussi mis Dans le colis Donc un parfum Il y avait un vapeau De sac Et ce parfum là Je n'ai pas gardé De la boîte évidemment Parce que je n'avais pas La place dans ma valise C'est soleil piquant Et c'est un parfum Qui sent vraiment très bon Ça sent C'est marrant Parce que c'est une odeur Un peu de plage Effectivement C'est assez chaud Ça sent un petit peu Le neroli Mais Attention C'est C'est un côté Très chanélisant Je ne sais pas Si vous voyez Ce que je veux dire Si vous aimez Les parfums très chic Mais que vous cherchez Un parfum chic d'été Effectivement Soleil piquant C'est exactement ça Parce que c'est très Enrobant comme odeur C'est assez C'est assez épicé En fait C'est un côté Très chanel En fait Vraiment Quand je l'ai senti Ça m'a fait penser Un petit peu Aux odeurs de chanel Au parfum de chanel Mais en version Plage C'est assez surprenant C'est très Très agréable A porter Moi c'est un parfum Que j'ai porté Pendant mes vacances Je l'ai mis Entre autres Au mariage de mon frère Et j'ai eu Plein plein de compliments D'ailleurs La première fois Que je l'ai mis Mon mari m'a dit Ah ce parfum là J'aime Il a trouvé Qu'il y avait quelque chose Il y avait quelque chose De particulier Voilà Si vous aimez Ce type d'odeur là Je vous invite vraiment A aller découvrir ce parfum Parce que Il a quelque chose De très original Merci d'être resté avec moi Jusqu'à la fin De ce haul Ma foi Plus que conséquent Merci d'avoir patienté Avec moi jusqu'à la fin J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De me laisser un petit pouce bleu Et dites moi Dans les commentaires Les amis Si vous avez testé Certains de ces produits Ou si certains de ces produits Vous plaisent Vous interpellent Si vous avez envie De dépenser vos sous Que ce soit chez L'Oréal Que ce soit chez Wet n' Wild Que ce soit chez Catrice Ou encore même Essence Dites moi ce que vous pensez De ces produits là Est-ce qu'il y a des produits Qui vous plaisent D'autres ou que vous avez testé Et que vous avez dit Non 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 Mimi Cata Je veux tout savoir Dites moi tout ça Dans les commentaires Moi je vous vois Dans la prochaine vidéo Qui sera vendredi prochain Jusque là portez vous bien Je vous fais plein 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 De bisous Ah oui vendredi prochain Si vous ne savez pas ce que c'est C'est 7 jours de fond de teint Voilà donc si vous n'êtes pas encore abonné Et que vous n'avez pas envie De louper 7 jours de fond de teint Je vous invite à cliquer Là 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 Sur mon visage Et à vous abonner Voilà je vous fais plein plein de bisous Passez une bonne semaine On se voit vendredi Pour le lancement De 7 jours de fond de teint Jusque là portez vous bien Et je vous fais plein de bisous Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501